Céleste revient à son école secondaire, le temps d'un passage éclair et de retrouvailles. Céleste rentre de Victoria, où étaient réunies depuis janvier les quatre golfeuses les plus prometteuses au Canada. C'est notamment grâce au programme sport-études de l'école Duchesne-Bleu, si elle est devenue l'un des joyaux du golfe canadien. On va tenter de présenter les rondes de golf à la télévision le plus possible pour que les jeunes soient fiers de ce futur. Bien, cette future athlète professionnelle. À 17 ans, Céleste a dépassé les attentes, tellement qu'elle s'est qualifiée pour l'Omium des États-Unis en remportant par quatre coups un tournoi réservé aux joueuses de niveau amateur. Vivre cette expérience-là avec ma famille, c'est vraiment important pour moi, que mon père soit mon caddie puis que mon petit frère va pouvoir venir me suivre avec ma mère. Je suis vraiment reconnaissante pour eux. Chez les Dao, le golf est en effet une histoire de famille. Ici, c'est mon frère Malik. La future c'est ma famille. Céleste et son frère de 14 ans ont été initiés au golf par leur père d'origine vietnamienne. Duc Dao et son épouse Annie ont été exigeants. J'ai évité le plus longtemps possible de parler, quoi que ce soit de professionnel, j'ai jamais mentionné ça au départ. J'ai dit, on va jouer puis on va toujours se mesurer avec les meilleurs. Parce que mes longs potes, c'est ma force. Je l'ai fait. Je l'ai fait bien. Mais ces petits potes-là, t'es ment. Daniel Santer a été le premier enseignant de Céleste au club Samurie. Ces deux-là font équipe depuis dix ans. Selon lui, elle sera capable de se hisser parmi les 75 premières, même si elle n'a que 17 ans. On essaie qu'elle soit déterminée à le faire. Autrement dit, qu'elle pense qu'elle peut être là. Ça fait si ça, ça se fait, elle va être là, être assez forte pour le faire. En Alabama, à son premier tournoi avec des professionnels, Céleste aura son père à ses côtés. Sur le parcours, entre chacun de ses élans, la directive sera claire. Je dis à mon père avant chaque ronde que j'aimerais ça qu'il ne me parle pas de golf quand je joue parce que ça m'aide. Si je pense trop au golf, ça me déconcentre. J'aime ça quand il me parle de quelque chose qui n'a vraiment pas rapport. C'est lorsqu'on marche. Exact. Duc accepte volontiers les recommandations de Céleste. En contrepartie, les parents de la golfeuse ont aussi les leurs durant les tournois et les entraînements. C'est sûr qu'il faut que je fasse attention avec les réseaux sociaux. C'est une grosse perte de temps que tu peux nuire à mon golf, mais je ne suis pas dessus. Je suis une adolescente. C'est pour son bien aussi, si elle veut évidemment aller au niveau qu'elle désire atteindre. C'est de trouver un équilibre entre tout ça. Céleste détient déjà une entente verbale avec l'Université Georgia, prête à financer ses études aux États-Unis. Son école secondaire l'a décorée du prix du gouverneur pour ses résultats scolaires et son engagement communautaire. Sa participation au US Open est une autre récompense. Juste aller là, ça va être le sourire, je souris pendant longtemps. Jean-François Poirier, Radio-Canada, à Vaudreuil-Dorion. ... ...